Après avoir reçu Yves Robert, le maire actuel de Rouen, qui est candidat à sa succession aux prochaines municipales, nous recevons ce soir un deuxième candidat. Et je laisse le soin à Félix Bolles d'entamer l'entretien, puisque nous avons un petit quart d'heure à passer ensemble. Jean-François Burge, j'aimerais qu'on vous découvre pour commencer cette interview. Vous avez 47 ans, vous êtes à la base un chef d'entreprise. Vous avez créé une entreprise de communication il y a 23 ans. Actuellement, vous êtes un cadre dirigeant au sein d'un grand groupe européen. Est-ce qu'on peut évoquer son activité ? Oui, c'est du mobilier de bureau. C'est le premier fabricant européen de mobilier de bureau. Mais ce n'est pas le fabricant suédois que tout le monde connaît. Alors, chef d'entreprise, comment on se lance dans la politique ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que c'est récent ? Est-ce que c'est une passion qui vous anime depuis longtemps ? C'est d'abord une passion pour Rouen, puisque je suis né, j'ai grandi et j'habite à Rouen. Je pense que c'est vraiment le premier moteur et le moteur essentiel. Je suis boulonné à Rouen, réellement. Et donc, j'aime passionnément cette ville. Et d'autre part, très vite, je me suis intéressé au milieu associatif. Et puis, il y a ce dégagement un peu naturel vers la chose politique. Et depuis 7-8 ans, je me suis vraiment impliqué en relevant un certain nombre de défis, comme les élections cantonales en 2008, en 2011, les législatives en 2012. Voilà. Et donc, c'est dans la suite logique du parcours. Vous n'avez jamais été élu pour le moment ? Non. Bon. Et vous espérez l'être pour en mars. Absolument. Parmi les courants de l'UMP, vous vous situez où ? Il y a la droite populaire, la droite forte, la droite sociale, la droite gaulliste. Vous vous situez où, sur ce panel ? Alors, je refuse absolument de me situer, effectivement, dans ces courants-là. Parce que je suis vraiment très attaché à notre mouvement dans sa globalité, dans ses différences. Et c'est vraiment un choix que j'ai fait. Parce que c'est vrai que, ces toutes dernières années, certains militants ont préféré se positionner. Moi, je suis très attaché à l'unité de notre famille, avec sa dimension centriste, jusqu'aujourd'hui, à ce qu'on appelle la droite forte. Voilà. Et donc, sur Rouen, je veux vraiment porter, toutes les voix de l'UMP. Ce qui fonctionne bien, puisque depuis le début de cette campagne, il y a eu un vrai travail collégial de toute la famille UMP. Quand M. Fillon et M. Copé se bataillaient à la présidence de l'UMP, vous souteniez qui, à l'époque ? J'avais clairement une petite préférence pour François Fillon, compte tenu de son action au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Néanmoins, je suis profondément légitimiste. Donc, à partir du moment où le président a été choisi, je me suis mis à sa disposition, parce que l'important, encore une fois, c'est la cohésion de la famille UMP. Donc, par déduction, plus proche du centre que de l'aile droite de l'UMP. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que, surtout dans les échéances municipales, territoriales, on est préoccupé vraiment du quotidien. Et donc, il y a un certain nombre de verrous qui sautent, parce qu'on est sur cette échelle vraiment locale. Alors, justement, ce qui m'amène à vous poser une question par rapport à l'UDI, je sais que Catherine Morin de Sailly souhaite vivement une fusion des listes. Quelle est votre position actuellement sur cette éventuelle fusion ? Je pense que, culturellement, à droite et au centre, on aime l'union le plus vite possible. C'est un peu différent à gauche, où on accepte qu'il y ait des divisions, on vit avec, et puis on se retrouve au soir du premier tour. Chez nous, culturellement, c'est toujours un peu plus compliqué à admettre. Il y a deux possibilités. On fait soit l'union parce que les partis politiques se mettent d'accord préalablement, soit on la réalise sur le terrain. J'ai choisi de commencer très tôt cette campagne, dès le 1er septembre, pour essayer de créer cette dynamique. Et il se trouve qu'au date de la famille UMP qui est rassemblée depuis le début, on a des gens qui sont venus nous voir en disant « On a envie de travailler avec vous parce qu'on a l'impression que la dynamique est de votre côté ». Je suis un garçon plutôt optimiste et enthousiaste, donc on se retrouvera, tel que c'est parti, le 23 au soir. On n'a jamais rompu les ponts, jamais rompu le dialogue. Donc je suis confiant sur le fait qu'on se retrouvera forcément en temps et en heure. Vous avez fixé une date butoir, justement, pour fusionner ou non ? La date butoir, c'est forcément au soir du 1er tour, en fonction de ce que les uns et les autres vont réaliser dans les urnes. Donc aujourd'hui, je veux voir le verre à moitié plein, à savoir que ça permet aux Rouennais d'avoir plus de propositions, plus de choix, plus de belles idées pour leur avenir. Et puis on mettra tout ça au coup commun en temps et en heure. Qu'est-ce qui vous sépare pour le moment de Patrick Chabert, la tête de liste de l'UDI ? Alors, je n'ai pas vu son programme. Ce que je sais simplement, c'est que nous, on a fait un choix d'une méthode qui est de commencer par un questionnaire, une grande enquête citoyenne qu'on a lancée dès le 1er septembre. C'est pour ça qu'on a commencé cette campagne très tôt, déjà cinq mois de campagne. C'est long, en général, on essaie toujours de réduire cet engagement sur une campagne. Donc nous, on a commencé dès le 1er septembre. On a été vraiment à la rencontre des Rouennais en porte-à-port, distribué 50 000 questionnaires. Donc le choix d'une méthode, sans partir avec des idées toutes faites, avec un programme préfabriqué, mais au contraire d'écouter et de se nourrir de ce que les Rouennais nous disaient. Voilà, c'est une différence significative dans la démarche qu'on suit chacun. Alors, Hervé Morin, président du Nouveau Centre, assure que Jean-François Copé serait favorable à une fusion de ses listes à Rouen. A priori, Antoine Ruffenac, qui vous soutient, s'y oppose. Est-ce que vous confirmez ? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Voilà. Ce que je sais simplement, c'est que moi, je m'investis à 100% pour qu'il y ait non seulement une dynamique, c'est là, ça s'est créé, mais en plus de ça, que ça devienne une évidence. Et j'ai un sentiment que, compte tenu de cet investissement depuis 5 mois, l'évidence du rassemblement, de la dynamique, elle est autour de moi, tout simplement. Selon un sondage paru dans le JDD, un sondage IFOP paru le 5 janvier, la droite pourrait être, pourrait gagner à Rouen. Ça pourrait être, Rouen pourrait être une des villes qui va basculer à droite. Est-ce que vous pensez pouvoir le faire seul ? Non, le faire seul, c'est déjà pas le cas. Encore une fois, il faut porter un projet qui rassemble très largement au-delà de sa famille. Il faut déjà savoir, encore une fois, rassembler sa famille. C'est le cas. Et puis, au-delà, donner envie à d'autres de vous suivre. Donc, c'est déjà pas le cas, effectivement. Je ne suis pas seul. Par contre, effectivement, ce sondage, je l'ai lu. C'est une bonne nouvelle. Je suis pour ce sondage. Votre projet, justement, redonner de l'attractivité à Rouen. J'imagine que c'est un projet partagé par de nombreux partis politiques. Vous, quelle nuance vous donnez à cette formule ? Alors, il y a vraiment deux volets au programme que je vais présenter dans les deux semaines à venir. C'est d'un côté, déjà, la proximité, la vraie proximité par rapport aux attentes des Rouennais. Encore une fois, on a travaillé sur ce questionnaire qu'on a traité. On a eu 2123 retours. Donc, c'était, pour le coup, là, pas un sondage du tout. Mais vraiment, la vie des Rouennais. Et ils ont une vraie attente en termes de proximité, avec des sujets clés comme la circulation, la propreté, c'est-à-dire le cadre de vie, qui sont absolument essentiels à Rouen, qui sont toujours des défis, qui malheureusement glissent d'une élection à l'autre. Et il n'y a toujours pas de réponse concrète par rapport à ça. Alors, justement, concrètement, la circulation, vous, vous êtes pour plus de véhicules dans Rouen. Vous voulez que les gens n'aient plus peur d'aller à Rouen et d'y passer. Oui, absolument. Comment s'il prend ? Alors, la première mesure, elle est simple, c'est de revoir le plan de circulation, qui est, de l'avis général, absurde. Il ne fonctionne pas. Donc là, on est dans un esprit de système, aujourd'hui, qui fait qu'on dit, voilà, on veut vider les voitures du centre-ville, sauf qu'on se rend compte qu'en termes d'attractivité, il y a une vraie difficulté. Donc, il ne faut pas être dans le dogmatisme. Il faut se dire, effectivement, il y a un nécessaire développement des transports en commun, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'automobile. Enfin, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, quand on a énormément de bouchons, on ne peut pas être satisfait de cette situation, en termes de pollution. Donc, je crois qu'il faut arriver à harmoniser tout ça pour que ce soit, effectivement, porteur de développement. Concernant la propreté, quelques idées à nous soumettre ? Oui, il y a plein de choses à faire. Il y a réorganiser le service en termes de... Cette fameuse propreté, d'ailleurs, dont on parle depuis des années et des années et des années. C'est pas récent, en fait. Non, non, mais c'est une sorte de marronnier des élections rouennaises, sauf que ça prouve qu'on n'a pas réussi, en fait, à éradiquer ce fléau. Quand on visite des grandes villes, je le fais très régulièrement, comme vous, j'imagine. Vous voyez qu'il y a un niveau, quand même, de cadre de vie qui est bien supérieur à Rouen. Donc, on n'y met pas les moyens. Sur la sécurité, vous estimez qu'il faut plus de policiers municipaux, plus de vidéosurveillance ? Absolument. Oui, je suis absolument convaincu qu'il nous faut plus de vidéoprotection. Dans ce domaine-là, on a pris beaucoup de retard, parce qu'il y avait beaucoup de clivages à gauche dans l'équipe municipale, qui part donc divisée aujourd'hui. d'une part, et puis à avoir une police municipale qui soit sur le terrain, aux heures nécessaires, et pas uniquement mobilisée sur l'EPV, ce qui est en gros le ressenti des Rouennais qui nous l'ont fait savoir. Vous considérez que les Rouennais sont victimes d'insécurité, qui considèrent que c'est l'une des priorités pour les municipaux ? Alors, c'était pas du tout, dans mon esprit, une priorité, mais très clairement, en fonction des quartiers, et étonnamment, surtout dans l'hypercentre, il y a un sentiment d'insécurité qui s'est développé. Notre enquête a été faite du 1er septembre au 4 novembre. Il y avait eu plusieurs homicides qui ont créé forcément un sentiment un peu d'insécurité. Ça avait marqué les esprits à l'époque. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine à Rouen. — Oui, Félix, on cite les différents sujets, bien sûr, relatifs à la vie dans une ville, à l'attractivité, et puis qui seront d'ailleurs dans le programme des uns et des autres. On a rappelé en début d'interview vos origines en termes de profession et puis vos activités actuelles. Donc j'imagine que le commerce et l'économie est quelque chose qui vous importe, bien évidemment, d'ailleurs comme tout maire de n'importe quelle ville. La compétence économique, elle n'est pas, à proprement parler, celle des communes. Elle est plutôt celle des communautés d'agglo, celle des régions. Néanmoins, le maire d'une grande ville comme Rouen a un certain nombre de leviers. Alors quel est votre regard par rapport justement au commerce et à l'économie ? — Bon, le commerce à Rouen souffre énormément. Ce n'est évidemment pas que des questions de circulation. Il y a de nouveaux modes d'achat. Il y a la crise ambiante. Néanmoins, on doit tout faire, nous, pour permettre d'avoir un commerce varié à Rouen, qui est une chance. Il faut savoir qu'il y a des villes qui n'ont plus que des enceintes nationales. C'est une tristesse. Voilà. Donc c'est un bien précieux. Et donc il faut savoir le préserver. Ça passe par une animation accrue. Je pense qu'effectivement, le tourisme, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Il faut impérativement le développer en termes d'animation. On va faire des propositions très prochainement dans le domaine. On a un exemple formidable à Rouen, qui est l'armada. Mais malheureusement, qui revient tous les 4 ans, ce n'est pas assez récurrent, d'une part. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le tourisme, d'un côté. Et sur le développement économique, c'est très simple. Il nous faut une gare, un quartier d'affaires, donc un poumon économique. Et à partir de là, on pourra avoir vraiment une politique volontariste. Comme ça, c'est fait dans d'autres villes. Et c'est ce qui a fait vraiment parfois le redémarrage des certaines cités qui étaient économiquement moribondes. Une dernière question en deux mots. Votre projet pour la fiscalité à Rouen. On n'a pas le choix. 0% d'augmentation sur la mandature. C'est un engagement très très fort. Yvon Robert a fait le même engagement. Oui, sauf qu'Yvon Robert et les socialistes ne sont pas crédibles, puisqu'ils nous avaient fait la même promesse en 2008, et qu'ils ont augmenté les impôts. de 8% en 2010. Voilà. Donc nous, on prend cet engagement en sachant que c'est très difficile, parce que, certes, c'est une élection municipale, mais aussi nationale, puisqu'il y a une fiscalité nationale qui pèse très très lourd. Merci beaucoup. Merci Félix. Merci Jean-François Bouillon. Donc je rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, qu'il est candidat aux prochaines élections municipales pour la ville de Rouen.